Salut tout le monde, vous écoutez Calivision, petite capsule en ce mardi 23 mars 2021, pour vous parler de différents volcans qui se réveillent autour du monde. Alors c'est pas quelque chose non plus d'exceptionnel, il y a toujours de l'activité volcanique à la surface de la planète, les volcans évidemment sont bien plus vieux que nous, seront là sans doute encore bien longtemps après nous, c'est un phénomène géologique qui est évidemment extrêmement impressionnant, qui nous rappelle que nous sommes bien peu de choses face à la puissance de la nature, qui peut nous cracher comme ça des gros cailloux de lave au visage, c'est extrêmement extrêmement impressionnant. On se rappelle évidemment, je pense que vous vous en rappelez de cette éruption volcanique de Leia Vjöl, je ne sais pas comment on dit exactement, c'est imprononçable, en 2010, donc ce volcan islandais qui avait bloqué le trafic aérien pendant plusieurs semaines en Europe, et donc voilà, une activité volcanique qui avait eu des conséquences, alors que finalement c'est un tout petit volcan, comme on va le voir, et il y en a justement un autre qui se réveille en ce moment en Islande. Donc on a là une carte de l'activité volcanique dans le monde, où vous voyez en Russie, au Japon, dans toute l'Indonésie, en Afrique, en Amérique latine, Amérique du Sud, en Islande ici, en Alaska là, enfin voilà, il y a beaucoup de volcans qui sont actuellement en activité, même en Italie, l'Etna, qui est le volcan le plus actif d'Europe. On va parler de différents volcans du coup qui s'éveillent, en regardant un peu des images extrêmement impressionnantes de ces volcans. Donc on va commencer par l'Islande, c'est le plus récent, donc une activité sismique qui a déclenché une incroyable éruption en Islande d'un volcan qui était endormi depuis plusieurs siècles, depuis 800, 900 ans, j'ai lu des chiffres différents, il y en a même un qui écrivait depuis 6000 ans, mais je crois que c'est plutôt autour de 800 ans, depuis le 13e siècle, là on nous dit sur Paris Match, un volcan en éruption provoque une impressionnante coulée de lave, donc on regarde quelques images de nuit, vous voyez, c'est très impressionnant. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez voir ça de plus près. Et il y en a d'autres d'ailleurs qui veulent voir ça de plus près, on va le voir en Russie, avec des gens qui prennent carrément des selfies, un peu comme là en Islande, autour d'un volcan en éruption, ce qui est évidemment extrêmement dangereux. Donc voilà, pour ce volcan en Islande, qui a un nom imprononçable lui aussi, je vais essayer de m'humilier et de le dire, Fagradashvjal, en Islande. Donc voilà, des images tournées par des gardes-côtes. Il y a aussi des images là, tournées par une japonaise qui vit en Islande. On voit la coulée de lave, je coupe le son, il est horrible. On voit la coulée de lave, je vais remettre un petit. Alors le son est horrible, j'ai coupé le son pardon, excusez-moi pour ce son désagréable. Voilà, là on voit bien la coulée de lave avec les gens qui se rassemblent autour, on voit comme c'est énorme, et comme ça se déplace vite, et c'est ce que dit cette japonaise, on dirait que la lave avance sans pitié. Maintenant que j'ai déménagé en Islande, j'ai vu des aurores boréales, des glaciers et des éruptions en direct. C'est incroyable. Et effectivement, ce volcan, qui n'est pas très haut, mais qui est très impressionnant, qui est en pleine éruption en ce moment en Islande, depuis le week-end dernier, avec des séismes qui durent depuis plusieurs semaines, et une activité qui n'est pas encore terminée. Je vous mettrai tous les liens si vous voulez aller voir ça. On va parler d'autres volcans, notamment un en Russie, pareil, nom imprononçable, Kliuchevskoï, donc un plus haut volcan d'Eurasie, en éruption dans le Kamchatka, en Russie. Une éruption spectaculaire, qui a fait le bonheur des touristes, résolu à risquer leur vie, en se faisant des selfies, nous dit le Parisien. Et il y a un article ici d'un journal, qu'on cite rarement dans ses revues de presse, le Siberian Times, donc un journal sibérien, un journal de Sibérie, en Russie, et qui nous dit, les agents officiels demandent, supplient les touristes de ne pas aller prendre des selfies dans le volcan le plus actif, et le plus haut, non, dans le volcan le plus haut d'Eurasie, qui est en ce moment actif. Et vous allez voir les photos, c'est les photos que j'ai choisies pour illustrer la miniature, celle-ci, avec ce suicidaire qui vient se prendre en photo à côté d'un volcan en éruption. Bon, pas une bonne idée, pas une bonne idée du tout. Il peut y avoir, évidemment, des rochers en fusion qui vous tombent sur la tête, vous pouvez être rattrapé très rapidement par une coulée de lave qui ne pardonne pas. Et sans pitié, comme disait notre japonaise déménagée en Islande, vous pouvez aussi être victime d'une coulée latérale, puisque le volcan, évidemment, c'est de la roche, mais comme il y a de la lave en fusion à l'intérieur, il y a des parties de cette roche qui s'effondrent, tombent dans la lave, qui sont trouées par des percées de lave, des coulées de lave. Donc, c'est extrêmement, extrêmement dangereux de prendre ce type de photos, même si, évidemment, elles sont très impressionnantes. Voilà, il faut quand même être un minimum responsable. Après, j'imagine que c'est fascinant de voir ça de près, de voir ça en vrai, mais bon, là, ils prennent des risques quand même qui sont assez incroyables. Donc, les autorités russes de la région qui disent arrêtez. Arrêtez, il peut y avoir des choses très graves. Donc, évitez de vous rendre à côté d'un volcan en éruption. C'est un conseil que je pense on peut écouter et respecter. Mais en tout cas, les images sont folles. Donc, voilà, en Russie, en Islande, en Sicile également, ça, c'est près de Lettna, où les cendres ont recouvert de nombreux villages. Lettna, le plus actif des volcans européens, traverse une période d'activités particulièrement spectaculaires depuis quelques semaines. De nombreux villages aux alentours sont recouverts de cendres. En Sicile, Lettna, entrée en éruption depuis plus d'un mois, recouvre de nombreux villages de cendres. Don Salvatore Garozzo, le curé de Santalfio en Italie, nettoie régulièrement le parvis de son église. La protection civile est passée hier et avait tout nettoyé, mais cette nuit, le Seigneur nous a mis une fois de plus à l'épreuve. Un autre riverain qui dit « J'ai senti comme un bruit de gouttes sur ma fenêtre. Je pensais qu'il pleuvait, mais non, c'était le sable de Lettna. » Donc voilà, des cendres projetées par Lettna. Les quatre cratères sont actuellement au sommet de leur activité. Dans l'ensemble, ce sont des phases explosives modérées, mais avec des moments plus intenses qui génèrent de fortes explosions. Donc ça, c'est Lettna, le volcan le plus actif d'Europe occidentale, on pourrait dire, avec des images là aussi impressionnantes. un jet de lave de plus de 1000 mètres. Des images, comme on les voit ici. Je vais vous couper le son qui est toujours du son de vent insupportable, mais des images très impressionnantes là aussi, avec des coulées de lave, des explosions, etc. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire si vous êtes volcanologue, intéressé, passionné de volcanologie, de volcans, de sismologie, de géologie, etc. Ce serait intéressant de faire une émission. Donc n'hésitez pas à vous proposer si vous avez envie qu'on parle soit de votre domaine d'activité ou de votre passion. Moi, je ne connais pas grand-chose en volcan, donc j'aimerais bien en parler avec des gens qui ont étudié un peu plus le sujet. J'en profite pour passer une petite annonce à ce titre. Vous voyez, c'est impressionnant. Et enfin, dernière actualité, on est tout en bas de la page, retour en haut de la page, regain d'activité volcanique au Guatemala et en Équateur. Vous voyez, c'est sur tous les continents. Si il y en a aussi au Japon, on aurait pu prendre encore d'autres exemples. Donc, une éruption volcanique au Guatemala, le Pacaya, connaît une activité électrique impressionnante. Vous voyez, des colonnes de fumée, de cendres qui montent très très haut. Et donc, voilà, une activité volcanique qui nous rappelle quand même que nous sommes bien peu de choses dans ce monde et qu'on pourrait être victime d'une coulée de lave en quelques heures si on habite à côté d'un volcan. On peut penser à la ville de Naples qui est extrêmement impressionnante à côté du Vésuve, si je ne dis pas de bêtises, qui est endormie depuis environ 2000 ans mais pourrait se réveiller un jour peut-être et avoir des conséquences sur l'Europe entière. Donc, ça, on ne pourra rien y faire. on arrive plus ou moins à prévoir maintenant les volcans avec plus ou moins de précision grâce à l'étude de la sismologie notamment puisque les séismes, c'est ça qui déclenche des éruptions volcaniques. Donc, on arrive à prévoir un petit peu ça mais c'est loin d'être une science absolument sûre et certaine à 100%. Donc, il y a toujours des risques et vous voyez là en Équateur, 6 personnes sont mortes et 350 000 autres ont été affectées par des inondations liées aux pluies saisonnières ainsi que des chutes de cendres émises par le volcan Sanguet a annoncé samedi 13 mars le service de gestion des risques. Nous soutenons la population touchée par la chute de cendres du Sanguet et les inondations dans tout le pays a tweeté le président équatorien Lénine Moreno annonçant une restructuration des prêts agricoles et l'envoi d'équipes pour aider nos paysans. Les inondations ont détruit quelques 16 000 hectares en outre des cendres volcaniques venues du Sanguet situé à 200 km au sud de Quito ont détruit quelques 43 000 hectares de récolte et affecté environ 330 000 personnes. Ajoute le site aucune chute de cendres volcaniques n'a été enregistrée samedi donc a priori ce sera en train de se calmer. Mais vous voyez une activité volcanique aux quatre coins de la planète et surtout qui encore une fois nous fait vraiment nous sentir peu de choses tout petits dans ce monde parce que là c'est des tout petits volcans en fait c'est des bébés éruptions quand on compare il y a cet article là du Telegram qui compare avec d'autres volcans plus anciens on voit là par exemple quel est le plus gros volume de roches éjectées. C'est dans un article qui s'appelle explosivité nuages de cendres roches éjectées quels volcans ont battu les records ont battu des records et celui qui a battu tous les records c'est le Toba de l'île de Sumatra en Indonésie il y a 71 000 ans à peu près ou 73 000 ans qui a éjecté 2750 kilomètres cubes de roches donc un volume absolument sidérant Leiaf Jacokoul dont on parlait au début de la chronique il en avait éjecté 0,04 donc 0,04 kilomètres cubes qui paralysent l'Europe pendant des semaines ce volcan il y a 72 000 ans il a éjecté 2750 kilomètres cubes de roches donc vous imaginez un peu le dégât les dégâts que ça pourrait causer et vous avez d'autres comparaisons qui montrent voilà l'incroyable violence de ces de ces volcans potentiellement donc après peut-être que ce sera dans 70 000 ans qu'on aura un truc comme ça peut-être que ce sera demain c'est la magie de la chose on ne peut pas le savoir à l'avance donc on reste vous voyez sur l'échelle des volcans Leiaf Jacokoul là c'était 4 sur 8 possibles donc voilà il y a il y a un niveau encore de violence des volcans qui qui peut nous atteindre un jour on ne sait pas on verra bien on verra bien en tout cas voilà les images sont toujours aussi impressionnantes et je trouve que c'est intéressant de regarder ces phénomènes géologiques qui voilà nous nous rappellent que nous sommes des toutes petites fourmis à l'échelle de la nature et du monde et de la vie et je pense que ça fait du bien aussi de se remettre un peu les idées en place avec ça voilà alors n'hésitez pas si vous aimez cette chaîne si vous aimez le travail que je fournis à faire un don j'en ai besoin il n'y a pas de publicité sur les vidéos il n'y a pas de partenariat produit avec des marques ou avec le gouvernement ou avec je ne sais qui il n'y en aura pas c'est pas du tout l'esprit de cette chaîne l'esprit de cette chaîne c'est de vous apporter des informations sans aucune forme d'autocensure et pour ça j'ai besoin de votre financement c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir financer ce travail sans être redevable à qui que ce soit d'autre qu'à vous qui regardez et appréciez ces vidéos donc si vous en avez la possibilité et les moyens je vous en serai très reconnaissant de faire un petit don les liens sont dans la description des gros bisous et à plus tard de faire un petit don et à plus tard de faire un petit don